Le rouge et le noir, chronique de 1830, de Stendhal. Feuilleton en 15 épisodes. Adaptation Hélène Bleskine. Une réalisation de Michel Sidoroff. Cinquième épisode. A l'occasion d'une visite de roi de France à Verrières, Madame de Reynal obtient une place de garde d'honneur et un uniforme éclatant pour Julien. Lors de la cérémonie, Julien rencontre le jeune évêque d'Agde et le marquis de la Molle. Peu après, le jeune fils de Madame de Reynal tombe gravement malade. Madame de Reynal y voit une sanction divine à sa relation coupable avec Julien et s'en tient pour responsable. C'est à ce moment-là que Julien surprend M. de Reynal, recevant une lettre anonyme. Le lendemain de fort bonheur, la cuisinière qui protégeait Julien lui apporta un livre sur la couverture duquel il lut ses mots en italien. Guardate alla pagina 130. Julien frémit de l'imprudence, chercha la page et y trouva attachée avec une épingle la lettre suivante, écrite à la hâte, baignée de larmes et sans la moindre orthographe. Ordinairement, Madame de Reynal la mettait fort bien. Il fut touché de ce détail et oublia un peu l'imprudence effroyable. Demain, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de lettre anonyme, moi aussi je dirai à mon mari que j'ai reçu une lettre anonyme et qu'il faut à l'instant te faire un pont d'or, trouver quelques prétextes honnêtes et sans délai te renvoyer à tes parents. Hélas, cher ami, nous allons être séparés 15 jours, un mois peut-être. Tout le but de ma conduite, c'est de faire penser à mon mari que la lettre vient de M. Valneau. Si tu quittes la maison, ne manque pas d'aller t'établir à Verrière. Lis-toi d'amitié avec tout le monde, même avec les libéraux. Je sais que toutes ces dames te rechercheront. Ne va pas te fâcher avec M. Valneau. L'essentiel est que l'on croit que tu vas entrer chez le Valneau ou chez tout autre pour l'éducation des enfants. Voilà ce que mon mari ne souffrira jamais. Dut-il s'y résoudre ? Eh bien, au moins tu habiteras Verrière et je te verrai quelquefois. Mes enfants qui t'aiment tant iront te voir. Grand Dieu, je sens que j'aime mieux mes enfants parce qu'ils t'aiment. Je m'égare. Enfin, tu comprends ta conduite. Sois doux, poli, point méprisant, avec ces grossiers personnages, je te le demande à genoux. Ils vont être les arbitres de notre sort. Ne doute pas un instant que mon mari ne se conforme à ton égard à ce que lui prescrira l'opinion publique. C'est toi qui vas me fournir la lettre anonyme. Coupe dans un livre les mots que tu vas voir. Colle-les ensuite avec de la colle à bouche sur la feuille de papier bleuâtre que je t'envoie. Elle me vient de M. Valneau. Pour répargner ta peine, j'ai fait la lettre anonyme trop courte. Hélas, si tu ne m'aimes plus comme je le crains, que la mienne doit te sembler longue. La lettre anonyme écrite par Mme de Reynal disait Dès que tu auras fini de coller les mots, Y as-tu reconnu les façons de parler du directeur ? Sors dans la maison, je te rencontrerai. J'irai dans le village et reviendrai avec un visage troublé. Grand Dieu, qu'est-ce que je hasarde ? Et tout cela parce que tu as cru deviner une lettre anonyme. Enfin, avec un visage renversé, je donnerai à mon mari cette lettre. Toi, va te promener sur le chemin des grands bois avec les enfants. Du haut des rochers, tu peux voir la tour du Colombier. Si nos affaires vont bien, j'y placerai un mouchoir blanc. Depuis l'instant qu'il avait ouvert la lettre anonyme, l'existence de M. de Reynal avait été affreuse. Un homme aurait-il dicté cette lettre ? Il était jalousé, et sans doute haï, de la plupart de ceux qu'il connaissait. Quel malheur est comparable au mien ? Quel isolement ? Est-il possible que dans mon infortune, je n'ai pas un ami à qui demander conseil ? Car ma raison s'égare, je le sens. Je suis accoutumé à Louise. Elle sait toutes mes affaires. Je serai libre de me marier demain, que je ne trouverai pas à la remplacer. Mais quoi ? Souffrirais-je comme si j'étais un homme de rien ? Un vin du pied ? Qu'elle se moque de moi avec son amant ? Faudra-t-il que tout verrière fasse des gorges chaudes sur ma débonherté ? Je puis surprendre ce petit paysan avec ma femme et les tuer, tous les deux. Dans ce cas, le tragique de l'aventure en ôtera peut-être le ridicule. Si je ne tue pas ma femme, et que je la chasse avec ignominie, elle a sa tante à Besançon, qui lui donnera de main à la main toute sa fortune. Ma femme ira vivre à Paris avec Julien, on le saura à Verrière, et je serai encore pris pour du pain. Cet homme, malheureux, s'aperçut alors à la pâleur de sa lampe que le jour commençait à paraître. Il alla chercher un peu d'air frais au jardin. La promenade le calma un peu. Non, je ne me priverai point de ma femme. Elle m'est trop utile. Ne vaudrait-il pas mieux m'en tenir au soupçon et ne rien vérifier ? Dieu ! Que ma femme n'est-elle morte ? Alors je serai inattaquable au ridicule. Que ne suis-je veuf ? J'irai passer six mois à Paris dans les meilleures sociétés. Après tant d'heures d'incertitude, au détour d'une allée, il rencontra cette femme qui l'eût voulu voir morte. Elle revenait du village. Madame de Rénal était allée entendre la messe dans l'église de Vergy. Elle se figurait sans cesse son mari tuant Julien à la chasse, comme par accident, et ensuite le soir lui faisant manger son cœur. Elle retrouva le calme comme par enchantement en entrant au jardin et voyant de loin son mari. Ses cheveux et ses habits en désordre annonçaient qu'il n'avait pas dormi. Elle lui remit une lettre décachetée, mais repliée. Voici une abomination qu'un homme de mauvaise mine qui prétend vous connaître m'a remise comme je passais derrière le jardin du notaire. J'exige une chose de vous, c'est que vous renvoyez à ses parents et sans délai ce monsieur Julien. Elle fut saisie de joie en voyant celles qu'elle causait à son mari. Elle comprit que Julien avait deviné juste. Quel génie ! Quel tact parfait ! Et dans un jeune homme encore sans aucune expérience. À quoi n'arrivera-t-il pas par la suite ? Hélas ! Alors ses succès feront qu'il m'oubliera. Je n'ai pas été indigne de Julien. Il s'agit de prendre un parti et de renvoyer Julien. Vous le dédommagerez par quelques écus. Et d'ailleurs il est savant et trouvera facilement à se placer. Par exemple, chez monsieur Valneau ou chez le sous-préfet de Maugiron qui ont des enfants. Ainsi vous ne lui ferez point de tort. Vous parlez là comme une sotte que vous êtes. Quel bon sens peut-on espérer d'une femme ? Votre nonchalance, Votre paresse ne vous donne d'activité que pour la chasse aux papillons. Madame de Reynal le laissait dire et il dit longtemps. Il passait sa colère. Monsieur ! C'est le mot du pays. Quand j'ai lu ce papier abominable je me suis promis que lui ou moi sortirions de votre maison. Voulez-vous faire un esclandre ? Pour me déshonorer ? Et vous aussi ? Vous faites bouillir du lait à bien des gens dans Verrière. Eh bien ! Je vais engager Julien à vous demander un congé. Pour aller passer un mois chez ce marchand de bois de la montagne digne ami de ce petit ouvrier. Gardez-vous d'agir. Ce que j'exige avant tout c'est que vous ne lui parliez pas. Vous y mettriez de la colère et me brouilleriez avec lui. Ce n'est au fond qu'un véritable paysan. Pour moi je n'en ai jamais eu bonne idée depuis qu'il a refusé d'épouser Elisa. C'était une fortune assurée. Et cela sous prétexte que quelquefois en secret elle fait des visites à monsieur Valneau. Ah ! Julien vous a dit cela. Il se passe chez moi des choses que j'ignore. Comment ? Il y a eu quelque chose entre Elisa et Valneau ? C'est de l'histoire ancienne mon cher ami. Et peut-être il ne s'est point passé de mal. C'était dans le temps que votre bon ami Valneau n'aurait pas été fâché que l'on pensât dans Verrière qu'il s'établissait entre lui et moi un petit amour tout platonique. J'ai eu cette idée une fois et vous ne m'en avez rien dit. Où est la femme de la société à laquelle il n'a pas adressé quelques lettres extrêmement spirituelles et même un peu galantes ? Il vous aurait écrit ? Il écrit beaucoup. Montrez-moi ces lettres à l'instant. Je leur donne. Me jurez-vous de n'avoir jamais de querelle avec le directeur du dépôt au sujet de ces lettres. Je puis lui ôter les enfants trouvés. Je veux ces lettres. Où sont-elles ? Dans un tiroir de mon secrétaire. Mais certes, je ne vous en donnerai pas la clé. Je saurai le briser. Madame de Rénal avait monté en courant les 120 marches du Colombier. Elle attachait le coin d'un mouchoir blanc à l'un des barreaux de fer de la petite fenêtre. Elle était la plus heureuse des femmes. Elle ne descendit du Colombier que quand elle eut peur que son mari ne vint l'y chercher. La lettre imprimée et les lettres de Valneau sont écrites sur le même papier. La bataille était désormais gagnée. Elle eut beaucoup à faire pour empêcher M. de Rénal d'aller parler à l'auteur supposé de la lettre anonyme. Une ou deux fois, elle fut sur le point d'éprouver quelques sympathies pour le malheur fort réel de cet homme qui, pendant douze ans, avait été son ami. Mais les vraies passions sont égoïstes. D'ailleurs, elle attendait à chaque instant l'aveu de la lettre anonyme qu'il avait reçue la veille et cet aveu ne vint point. Le sentiment du danger fut vivement réveillé chez Mme de Rénal à son retour chez elle. Elle fut choquée du désordre où elle trouva sa chambre. Les serrures de tous ces jolis petits coffres avaient été brisées. Plusieurs feuilles du parquet étaient soulevées. Il eût été sans pitié pour moi. Un peu avant la cloche du dîner, Julien rentra avec les enfants. Au dessert, quand les domestiques se furent retirés, elle lui dit « Vous m'avez témoigné le désir d'aller passer une quinzaine de jours à Verrières. M. de Rénal veut bien vous accorder un congé. Mais pour que les enfants ne perdent pas leur temps, chaque jour, on vous enverra leur thème que vous corrigerez. Certainement. Je ne vous accorderai pas plus d'une semaine. » Julien trouva sur sa physionomie l'inquiétude d'un homme profondément tourmenté. Pendant un instant de solitude qu'ils eurent au salon, Mme de Rénal lui conta rapidement tout ce qu'elle avait fait depuis le matin. À cette nuit, les détails. Je vous trouve à la fois éclairés et aveuglés par votre amour. Y a-t-il de la prudence à essayer de nous voir ce soir ? Cette maison est pavée d'ennemis, songée à la haine passionnée qu'Élisa a pour moi. Si le hasard veut que M. de Rénal parle à Élisa d'un mot, elle peut tout lui apprendre. Pourquoi ne se cacherait-il pas à près de ma chambre, bien armée ? Quoi ? Pas même du courage. Je ne m'abaisserai jamais à parler de mon courage que le monde juge sur les faits. Mais vous ne concevez pas combien je vous suis attaché et quelle est ma joie de pouvoir prendre congé de vous avant cette cruelle absence. À peine arrivé à Verrières, Julien se reprocha son injustice envers Mme de Rénal. Je l'aurais méprisé si par faiblesse elle avait manqué sa scène avec M. de Rénal. Elle s'en tire comme un diplomate et je sympathise avec le vaincu qui est mon ennemi. Il y a dans mon fait petitesse bourgeoise. La vanité est choquée parce que M. de Rénal est un homme illustre et vaste corporation à laquelle j'ai l'honneur d'appartenir. Je ne suis qu'un sot. M. Chélan avait refusé les logements que les libéraux les plus considérés du pays lui avaient offerts à l'envie lorsque sa destitution le chassa du presbytère. Les deux chambres qu'il avait louées étaient encombrées par ses livres. Julien, voulant montrer à Verrières ce que c'était qu'un prêtre, alla prendre chez son père une douzaine de planches de sapins qu'il porta lui-même sur le dos tout le long de la grande rue. Il emprunta des outils à un ancien camarade et eut bientôt bâti une sorte de bibliothèque dans laquelle il rangea les livres de M. Chélan. Je te croyais corrompu par la vanité du monde. Voilà qui rachète bien l'enfantillage de ce brillant uniforme de garde d'honneur qui t'a fait tant d'ennemis. M. de Reynal avait ordonné à Julien de loger chez lui. Personne ne soupçonna ce qui s'était passé. Le troisième jour après son arrivée, Julien vit monter jusque dans sa chambre M. le sous-préfet de Maugiron ce ne fut qu'après deux grandes heures de jérémiades sur la méchanceté des hommes, sur le peu de probité des gens chargés de l'administration des deniers publics, sur les dangers de cette pauvre France, etc., etc., que Julien vit poindre enfin le sujet de la visite. M. de Maugiron lui proposait de quitter M. de Reynal et d'entrer chez un fonctionnaire qui avait des enfants à éduquer. Sa réponse fut parfaite. Elle laissait tout entendre et cependant ne disait rien nettement. Ce sous-préfet, étonné de trouver plus jésuite que lui, essaya vainement d'obtenir quelque chose de précis. À peine M. de Maugiron sortit, Julien se mit à rire comme un fou. Pour profiter de sa verve jésuitique, il écrivit une lettre de neuf pages à M. de Reynal dans laquelle il lui rendait compte de tout ce qu'on lui avait dit et lui demandait humblement conseil. Ce coquin ne m'a pourtant pas dit le nom de la personne qui fait l'offre. Ce sera M. Valneau qui voit dans mon exil à Verrières l'effet de sa lettre anonyme. Sa dépêche expédiée, Julien sortit pour aller demander conseil à M. Chélan. Mais avant d'arriver chez le bon curé, le ciel jeta sous ses pas M. Valneau auquel il ne cacha point que son cœur était déchiré. Un pauvre garçon comme lui se devait tout entier à la vocation que le ciel avait placée dans son cœur mais la vocation n'était pas tout dans ce bas monde. Julien atteignit un tel degré de perfection dans ce genre d'éloquence qui a remplacé la rapidité d'action de l'Empire qu'il finit par s'ennuyer lui-même par le son de ses paroles. En rentrant, il trouva un valet de M. Valneau en grande livrée avec un billet d'invitation à dîner pour le même jour. Quoique le dîner ne fût indiqué que pour une heure, Julien trouva plus respectueux de se présenter dès midi et demi dans le cabinet de travail de M. le directeur du dépôt. Il le trouva étalant son importance au milieu d'une foule de cartons. Il demanda l'honneur d'être présenté à Mme Valneau. Elle était à sa toilette. Par compensation, il eut l'avantage d'assister à celle de M. le directeur. On passa ensuite chez Mme Valneau qui lui présenta ses enfants les larmes aux yeux. Cette dame, l'une des plus considérables de Verrière, avait une grosse figure d'homme à laquelle elle avait mis du rouge pour cette grande cérémonie. On lui fit visiter la maison. Tout y était magnifique et neuf et on lui disait le prix de chaque meuble. Mais Julien y trouvait quelque chose d'ignoble et qui sentait l'argent voler. Le percepteur des contributions, l'homme des impositions indirectes, l'officier de gendarmerie et deux ou trois autres fonctionnaires arrivèrent avec leurs femmes. Ils furent suivis de quelques libéraux riches. On annonça le dîner. Julien, déjà fort mal disposé, vint à penser que, de l'autre côté du mur de la salle à manger, se trouvaient de pauvres détenus sur la portion de viande desquelles on avait peut-être grivelé pour acheter tout ce luxe de mauvais goût dont on voulait l'étourdir. Ils ont faim peut-être en ce moment. Sa gorge se serra. Il lui fut impossible de manger et presque de parler. On entendait de loin en loin quelques accents d'une chanson populaire. Monsieur Valneau regarda un de ces gens en grande livrée qui disparut et bientôt on n'entendit plus chanter. Dans ce moment, un valet offrait à Julien du vin du Rhin dans un verre vert et Mme Valneau avait soin de lui faire observer que ce vin coûtait 9 francs la bouteille prise sur place. Julien, tenant son verre vert, dit à M. Valneau On ne chante plus cette vilaine chanson ? Parbleu ! Je le crois bien. J'ai fait imposer silence au gueux. Ce mot fut trop fort pour Julien. Il avait les manières mais non pas encore le cœur de son état. Malgré toute son hypocrisie si souvent exercée, il sentit une grosse larme couler le long de sa joue. Il fallut cependant, d'après les ordres de Mme de Rénal, assister à plusieurs dîners du même genre. Julien fut à la mode. On lui pardonnait son habit de garde d'honneur ou plutôt cette imprudence était la cause véritable de ses succès. Bientôt, il ne fut plus question d'enverrière que de voir qui l'emporterait dans la lutte pour obtenir le savant jeune homme de M. de Rénal ou du directeur du dépôt. Un matin, il fut bien surpris de se sentir réveillé par deux mains qui lui fermaient les yeux. C'était Mme de Rénal qui, montant les escaliers quatre à quatre et laissant ses enfants occupés d'un lapin favori qui était du voyage, était parvenu à la chambre de Julien un instant avant eux. Ce moment fut délicieux mais bien court. Julien fit bon accueil à tous, même au lapin. Il lui semblait retrouver sa famille. Il sentit qu'il aimait ses enfants. Il était étonné de la douceur de leur voix, de la simplicité et de la noblesse de leur petite façon. Vous autres nobles, vous avez raison d'être fiers. et il racontait à Mme de Rénal tous les dîners qu'il avait subis. Vous êtes donc à la mode. Le déjeuner fut délicieux. Tout à coup, la porte s'ouvrit. C'était M. de Rénal. Sa figure sévère et mécontente fit un étrange contraste avec la douce joie que sa présence chassait. Comme sa femme lui vantait la manière remplie de grâce et d'esprit avec laquelle Julien donnait des idées nouvelles à ses élèves. Oui. Oui, je le sais. Il me rend odieux à mes enfants. Il lui est bien aisé d'être pour eux cent fois plus aimable que moi qui, au fond, suis le maître. Tout tant dans ce siècle a jeté de l'odieux sur l'autorité légitime. Pauvre France. Mme de Rénal ne s'arrête à point à examiner les nuances de l'accueil que lui faisait son mari. Elle venait d'entrevoir la possibilité de passer douze heures avec Julien. Elle avait une foule d'emplettes à faire à la ville et déclara qu'elle voulait absolument aller dîner au cabaret. Quoi que pu dire ou faire son mari, elle teinte à son idée. Les enfants étaient ravis de ce seul mot cabaret que prononce avec tant de plaisir la pruderie moderne. M. de Rénal laissa sa femme dans la première boutique de nouveauté où elle entra. Il revint plus morose que le matin. Il était convaincu que toute la ville s'occupait de lui et de Julien. M. Valneau, ce directeur qui rencontra M. de Rénal lui bâtit froid. Cette conduite n'était pas sans habileté. Il y a peu des tourderies en province. Les sensations y sont si rares qu'on les coule à fond. M. Valneau était ce qu'on appelle à 100 lieux de Paris un pharao. C'est une espèce d'un naturel effronté et grossier. Son existence triomphante depuis 1815 avait renforcé ses belles dispositions. Il régnait, pour ainsi dire, à Verrières sous les ordres de M. de Rénal, mais beaucoup plus actif, n'augissant de rien, se mêlant de tout. Il avait fini par balancer le crédit de son maître aux yeux du pouvoir ecclésiastique. M. Valneau essayait d'éloigner une scène décisive avec son ancien patron en prenant lui-même l'air audacieux envers lui. Ce jour-là, ce système réussit, mais augmenta l'humeur du maire. Jamais la vanité aux prises avec tout ce que le petit amour de l'argent peut avoir de plus âpre et de plus mesquin n'ont mis un homme dans un plus piètre état que celui où se trouvait M. de Rénal en entrant au cabaret. Jamais, au contraire, ses enfants n'avaient été plus joyeux et plus gais. Ce contraste acheva de le piquer. Je suis de trop dans ma famille à ce que je puis voir. Pour toute réponse, sa femme le prit à part et lui exprima la nécessité d'éloigner Julien. Aussitôt après le dîner, on repartit pour Vergy. Mais dès le surlendemain, Julien vit revenir toute la famille à Verrière. Une chose étonnait, Julien. Les semaines solitaires passées à Verrière dans la maison de M. de Rénal avaient été pour lui une époque de bonheur. Il n'avait rencontré le dégoût et les tristes pensées qu'au dîner qu'on lui avait donné. Le bonheur serait-il si près de moi ? La dépense d'une telle vie est peu de choses. Je puis à mon choix épouser Mademoiselle Elisa ou me faire l'associé de Fouquet. Mais le voyageur qui vient de gravir une montagne rapide s'assied au sommet et trouve un plaisir parfait à se reposer. Serait-il heureux si on le forçait à se reposer toujours ? C'était Le Rouge et le Noir Chronique de 1830 de Stendhal Feuilleton en 15 épisodes Adaptation Hélène Bleskine Cinquième épisode avec Simon Duprez le narrateur Damien Zanoli Julien Sorel François Kergourlet M. de Rénal Vanda Bénèche Mme de Rénal Philippe Lodenbach L'abbé Chéland Georges Bigot M. Valneau Bruitage Patrick Martinach Conseillère littéraire Emmanuel Chevrière Prise de son Montage et mixage Jean-Richard Dufour Emmanuel Armengue Assistant à la réalisation Félix Levaché Réalisation Michel Sidoroff